J'inscris mon compte HDV13 Préma en Ligue Légende et je speedrun les 8 attaques pour avoir le meilleur record absolu possible. Voilà c'est le grand jour pour mon compte HDV13, il est juste ici, plus si préma que ça par rapport au début. Je vous remets une petite photo quand on a commencé les vidéos dessus et on va pouvoir ce matin s'inscrire en Ligue Légende. Let's go, s'inscrire c'est parti. Ça va du coup enlever notre bouclier que j'avais pris spécialement pour pouvoir tranquillement m'inscrire le matin et avoir un max d'attaques. Je me suis inscrit dans la Ligue Légende à 5020 trophées, là je vais speedrun les 8 attaques. Comme ça j'essaye d'avoir le meilleur record absolu possible. Et à la fin de la vidéo, on se retrouvera aussi à la fin de la journée, voir si je me suis fait atomiser en défense et sortir ou pas de la Ligue Légende. Et voilà j'ai ma journée de Ligue Légende, malheureusement il n'y aura que 7 attaques. Je vais faire de mon mieux avec cette composition, on va évidemment améliorer l'armée et booster les héros. Là clairement HDV13, si on croise des HDV16, il faudra tout miser sur le dirigeable. Allez let's go, c'est parti, on va attaquer un hôtel de ville de niveau 15 et je vais tenter de le poser sur l'Arc X. Là je suis sûr qu'il n'y aura pas de bombe géante ici. C'est parti, molleuse, dirigeable et un petit sort de gel pour le souffleur. Comme ça, ça arrive à destination, on se casse pas la tête et on fait un bon début d'attaque. C'est parti, direct l'invisible, ensuite on enrage, on continue de mettre les invisibles et on va aussi cloner. C'est parti, le petit clonage, je crois que ça a cloné beaucoup de gobelins quand même. Ça c'est un petit peu dommage. On va continuer les invisibles, tomber un max de défense. Si on peut finir aussi Reine des Archers, Château de Clans, peut-être ricocher sur la Monolithe. Ça serait fou, ça serait stylé, on va voir, il nous reste encore de toute façon un dernier invib qu'on va bientôt placer. Et ça va être léger, peut-être les ballons. Ok, une petite Tesla en plus, pourquoi pas. Je vais envoyer ici, c'est parti, tout ce que j'ai avec les dragons, les Dragon Rider. Et on va mettre aussi Double Chasseuse plus Kappa Grand Gardien. Parce que là, Monolithe, je pense que c'est ici qu'il y aura le plus de dégâts sur le village. Et ensuite, je me tâte. Je pense qu'avec le Roi et la Reine, je vais essayer de faire du pourcentage sur tout. Là, le 3 étoiles, on va pas se mentir, c'est un HDV 15, ça risque d'être un peu compromis. Mais essayer de faire le plus gros pourcentage possible, ça peut être cool. Là, un gros pourcentage sur un HDV 15, monter peut-être à 80%, ça serait déjà pas mal. Ok, on a le Roi juste ici, pourquoi pas lui faire une ouverture. La Reine, je vais mettre sa capacité, sinon les ballons, ça va quasiment se faire one-shot. Et on va mettre capacité du Roi avec le Gant géant, ça devrait tomber pas mal de bâtiments, c'est cool. Ok, le Roi, il nous régale, le Roi, clairement, il nous régale. Je vais mettre la Championne ici. Si elle arrive à tomber pas mal de bâtiments, je pourrais derrière en détruire aussi beaucoup d'autres. Et vous avez compris, HDV 13 en Ligue Légende, il y a très peu de chances qu'on croise des gens de notre HDV. On va croiser des HDV 15, 16, avec un peu de chance des HDV 14. Et du coup, il faudra surtout viser de faire des gros pourcentages, peut-être des 3 étoiles. Là, avec ce que j'ai fait sur un HDV 15, je me dis qu'un HDV 14, pourquoi pas. On va aller chercher certainement 2 étoiles 87%, peut-être même à 88%, incroyable, on n'aura pas mieux. Ça reste, je trouve, une très très bonne attaque. Et en plus de ça, on a un coffre, on va l'ouvrir ensemble, c'est parti. Avec 2 dents, rareté commun pour mon attaque de Ligue Légende contre un HDV 15, j'aurais pu avoir un petit peu mieux. Et d'ailleurs, la brochette balaise comme ça, pour avoir les équipements au niveau max, on va l'utiliser. C'est pas mal, je crois que c'était surtout au niveau du Grand Gardien et de la Championne que c'était pas maxé. Et regardez, par contre, j'ai déjà pris une attaque en défense, purée, ils m'ont enchaîné ultra vite. J'aurais bien aimé prendre aucune défense pour pouvoir faire le meilleur record possible. Mais il y a un mec qui m'a atomisé en électro-dragon, je crois qu'il doit être HDV peut-être 14. Les héros, ils sont pas trop, pas si améliorés que ça. Et avec ces électro-dragon, il m'a complètement ruiné. Ah ouais, là, j'avais aucune chance de défendre. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être ça, je ferai pas une seule défense. Ah oui, c'était même un HDV 16, en fait. Ok, on est reparti, encore un hôtel de ville de niveau 15. Et celui-ci, j'avoue qu'il me fait un petit peu peur. En fait, le souci, c'est que je suis tellement pas sûr d'avoir l'hôtel de ville sur ce village. Ça va être très risqué, mais je vais tenter de ce côté-là. C'est parti, il faut absolument que j'arrive à poser mon dirigeable sur la monolithe. Let's go ! Et aussi, qui est pas au purée, le piège à tornade. Let's go ! On atteint quand même la destination. C'est parti, on va enrager tout ça, clonage et rendre invisible. Là, si on tombe l'aigle, c'est déjà un bon petit début. Château de clon à tomber, ça ferait plaisir aussi. Et le dernier truc qui me régalerait, ça serait évidemment de tomber l'hôtel de ville. Là, j'ai encore beaucoup, beaucoup d'invisibilité. Je vous ai dit, avec cette compo, on mise vraiment tout sur le dirigeable. Et si l'hôtel de ville tombe, l'attaque peut être sauvée. Tu sais quoi, je vais le geler un coup. Vraiment, mon dernier espoir, c'est parti. Et ça n'a pas suffi, les dernières flèches n'ont pas suffi. Bon, la team, un peu compliquée. Sachant que l'hôtel de ville est en plus le salopard en train de se faire réanimer. Je vais envoyer la suite, let's go. Et au pire, peut-être que j'essaye de placer une championne sur l'hôtel de ville. Mais là, ça soulit, il se fait réanimer. Il faut absolument que j'ai deux étoiles. Allez, c'est parti, capacité du grand gardien. On a quand même fait un sacré début d'attaque. Si l'hôtel de ville était tombé, je vous le dis, le trois étoiles, c'était possible. Mais là, le souci, c'est qu'il n'est pas tombé et qu'en plus, il se fait réanimer. Ok, j'ai beaucoup de choses qui vont au centre. Je vais rajouter la championne. Je ne sais pas si c'était le meilleur timing de la mettre tout de suite. Allez, c'est parti, capacité, championne. Et ça n'a pas tapé l'hôtel de ville. Purée, les gars, je vais avoir qu'une étoile. Et je ne sais pas si c'est que l'hôtel de ville. Je pense que même le reste, c'était aussi bien puissant pour défendre. On va essayer de gratter un max de pourcentage. Mais dans tous les cas, si tu fais qu'une étoile, tu n'auras pas grand-chose. Allez, hôtel de ville, centré comme ça, ça va être galère. Ça va être très, très galère. En plus, il y avait la tour unique d'invisibilité qui n'a pas aidé. Et l'hôtel de ville était vraiment bien tout seul au centre. Bon, est-ce que ce coffre nous porte chance ? Même pas comme l'attaque. Et on a de l'or ouvrant, le pire truc que je peux avoir pour ce compte. Je vous montre, on m'a encore une nouvelle fois attaqué. Mais cette fois-ci, je ne sais pas ce qu'il a fait. Le mec n'avait pas un seul héros. Donc, est-ce qu'il s'est trompé dans sa compo ? Mais de toute façon, géant électro-dragon, dans tous les cas de base, il s'était trompé. Et là, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Il a entouré mon village d'électro-dragon avec un lance-bûche face au héros. Vraiment, le pire truc à faire. Évidemment, le lance-bûche, il ne va pas faire long-feu. Parce qu'en plus des héros, il y avait les arch-x. Donc, dans tous les cas, ça n'arrivait pas à destination. Là, c'est vrai que face à des électro-dragons au niveau max, mes petites tours d'archer niveau HDV8, elles font un peu de la peine. Et pourtant, on va quand même pouvoir compter sur Catapult, hôtel de ville pour défendre. Et les amis, alors je vais quand même perdre des trophées, mais on a fait notre première défense de la vidéo. Le mec a seulement fait une étoile, ça me fait moins 14 trophées, ça reste honnête. Mais bon, pour l'instant, à cause d'eux, je n'ai pas trop pu augmenter mon record absolu. Allez, let's go, c'était sûr. Il en fallait au moins un. On attaque un hôtel de ville de niveau 16. Là, j'avoue, ça met la pression. En plus, il y a une tour unique d'invisibilité. On va la jouer très timide, c'est parti, avec évidemment un sort de gel sur le souffleur. Et là, par contre, ah ouais, est-ce que je vais me faire piéger de ce côté-là ? Il faut absolument que le dirigeable, c'est parti, arrive à destination. On va enrager tout ça, et puis cloner. Let's go. Alors, l'hôtel de ville, je ne sais pas si ça va tomber, parce que déjà, il y a la tour unique d'invisibilité qui va bien nous gêner. Et on a... Est-ce qu'on va avoir le temps ? Non, on n'a pas eu le temps, malheureusement. Il faudra peut-être que ça redevienne visible et qu'on puisse lui tirer dessus tranquillement. Je crois que ça va le faire, ça va passer. C'est pas si mal pour un début d'attaque. Non, j'avoue, c'est honnête. C'est honnête, là, on a un dernier super sorcier qui ne fera pas grand-chose. On va mettre le roi et la reine ici. Il y a pas mal de bâtiments à détruire. Et là, ça va être le moment de prier. On va mettre tout ce qu'on a, mais le souci, c'est que c'est niveau HDV 13. Ça va se faire atomiser, ça n'a aucune chance. C'est parti de l'objectif. Si on va au 60%, j'avoue, je suis déjà très très content. On a mis la cape à grand gardien pour protéger la championne, qui se fait un peu maltraiter par la tour de l'enfer en mode mono. Et est-ce qu'on arrive à la finir... Ok, parfait. On a gardé la championne en vie grâce à ça. Ensuite, ça avance quand même pas trop mal. On va faire le 50%. Et les gars, c'est une bonne petite attaque. On a en plus la capacité du roi. Le roi qui va aller bien au centre. En bas, on a les dragon riders qui se font... Ah ouais, la défense entière est au niveau max. Elle ne me laisse aucune chance. On va mettre capacité du roi et puis capacité de la reine aussi. Sinon, on va la perdre. C'est pas si mal ce qui est en train de se passer. On va, je pensais pas, faire un aussi gros pourcentage sur un HDV16. On va gratter au max avec des troupes un petit peu partout. Et avant de voir le résultat, j'ai juste ce coffre à ouvrir. Le dernier coffre, c'est toujours un coffre commun. Mais gâteau de château de clan, trop bien. J'avais sorti une vidéo sur cet objet qui était juste incroyable. Mais là, on n'aura pas trop l'occasion de l'utiliser. Et résultat contre un HDV16, 2 étoiles, 24 trophées. Encore un hôtel de ville de niveau 16. Et purée les gars, c'est quoi ce design de fou ? Là, j'avoue que je suis pas méga en confiance. Je pense qu'on va mettre un mollusse plus dirigeable et aussi grand gardien. Si je veux avoir la moindre chance d'atteindre l'hôtel de ville. Parce que là, le mollusse, il protège pas tant que ça. Et l'hôtel de ville est vraiment méga, méga loin. Ok, on va placer ça ici. Let's go. C'est pas trop mal. C'est bien placé. On a accès quand même à pas mal de choses. Le souci, c'est qu'il va rester derrière beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Là, il faut absolument que l'hôtel de ville, ça tombe. Et je pense pouvoir compter seulement sur les super archers. Peut-être un petit peu... Ah ouais, parfait, les super sorciers. Ça a tapé sur les murs. Et du coup, ça a bien ricoché juste après. Et ensuite, peut-être quelques défenses en plus. Bah, pas si mal. Pas si mal du tout, ce début d'attaque. Et là, est-ce qu'on peut gratter encore quelques grosses défenses ? Let's go. Ok, encore un petit peu de ricochet. Très sympa. Je vais spammer la suite de ce côté-là. Et là, comme d'habitude... Alors, le 3 étoiles, on va pas se mentir. J'ai aucune chance. Mais pourquoi pas monter le plus possible en pourcentage ? Avant, on avait fait un 24 trophée. Je sais pas si on pourra le battre sur cette attaque. Sachant qu'il reste encore l'aigle et beaucoup, beaucoup d'autres choses. La reine, je vais la protéger un coup. Ah, les canons ricochés, ça m'aurait démonté sinon. Capacité du roi. Il aura peut-être pas le temps de faire grand-chose, malheureusement. Let's go. Il a mis quelques coups. Et derrière, purée, les tours uniques d'invisibilité. C'est horrible. C'est horrible. Je vais mettre championne ici. Il y a pas mal de bâtiments à gratter si je fais un petit peu de funnels. Et la reine qui s'avance encore légèrement. Mais elle prendra pas beaucoup plus. On a encore quelques troupes qui vont gratter. Je pense que maximum, ça va aller chercher 2 étoiles. 63-64%. Bon, ici, j'ai encore pas mal de troupes par pitié. Ça peut me faire gagner 1 ou 2 trophées de plus. Let's go. Allez, la mine d'or, ça va tomber aussi. Parfait, 65%. En bas, j'ai encore une gargouille. C'est parti. Ici, un petit archer. 67%. Et petit à petit... Bon, ici, j'avais espoir. Mais non, on va se faire calmer complètement par l'aigle. On s'est fait punir. Mais 2 étoiles, 67%. Ça fait 21 trophées. Sur un HDV 16, quand on est HDV 13, ça reste méga correct. Ça fait que pour l'instant, le record est à 5070. Il nous reste encore 2 attaques. On va peut-être passer les 5100. Allez, c'est parti. Avant, dernière attaque de la vidéo. Par pitié, donnez-nous pas un HDV 16. Oh purée, en plus. C'est quoi le village de fou furieux ? Bon, là, on va encore une fois clairement sacrifier le grand gardien. Si je veux que mon dirigeable arrive à destination, j'ai pas du tout le choix. C'est parti. Et par pitié, pas de piège à tornade ici. On va essayer de se poser tranquillement. C'est parti sur la catapulte. Ça, c'est déjà un bon début. Et objectif, tomber l'hôtel de ville. Et là, je pense que sur ce village, on va pas tomber beaucoup plus que l'hôtel de ville. Tiens, château de clan, let's go, c'est parti. On s'est déjà bien fait punir, je crois. Il y a une bombe géante. On va quasiment tout perdre. Et là, il reste quoi ? Les super archers. Et il nous reste aussi, du coup, un sort d'invisibilité. Je mets le dernier. On n'aura pas tombé de tant de choses que ça. Et pour le pourcentage, je pense que je vais mettre le roi de ce côté-là, l'arène de ce côté-là. Entre les deux, on va mettre les dragons. Je vais complètement éviter l'aigle. Mais de l'autre côté, je trouve qu'il y a trop de dégâts. En fait, même de ce côté-là, avec la monolithe, c'est fini. C'est fini, je vais me faire atomiser. Comment vous voulez qu'un HDV 13 attaque ce village ? C'est impossible. Je ne sais même pas quoi faire avec la championne, parce que je pense que dans tous les sens, elle va se faire atomiser. Je l'ai mis au pire endroit, en plus. Je n'aurais jamais dû la mettre de côté. J'ai cru que j'avais la championne HDV 16, avec poupée cochon, avec fiole de précipitation, alors que pas du tout. De ce côté-là, on va mettre capacité du roi, et il ne va pas faire grand-chose. Bon, sur ce village, ça reste honnête d'avoir fait deux étoiles. Mais je ne comprends pas qu'un village aussi amélioré soit si bas en trophée. Je n'aurais jamais dû le croiser. Et ça nous fait combien ? 17 trophées. Ça reste OK, vu le village que c'était en face. Et si la prochaine attaque, on fait plus de 13 trophées, j'aurais du coup un record à plus de 5100. Ah aussi, j'ai craqué. Je me suis dit que j'en aurais pas trop l'utilité plus tard. J'ai remis cet objet, et j'ai château de clon illimité. Grâce à ça, c'est trop cool. Allez, la dernière attaque pour les 5100 trophées, par pitié, pas un HDV 16. Allez, un 3 étoiles en Ligue Légende, ça serait beau. Si on avait, OK, un village comme ça, en vrai, pourquoi pas ? Sur un village comme ça, je me dis quand même, pourquoi pas ? Et ce que je vais faire, je vais même pas mettre le dirigeable. Je vais déjà regarder ici. OK, il n'y a pas de piège, tant mieux. Et ensuite, on va mettre le château de clan direct à cet endroit-là. C'est parti, avec le petit clonage. Et là, tel quel, si on tombe toutes les grosses défenses dès le début comme ça, en vrai, ça peut passer. Ça peut passer, c'est parti. On continue le timing des invisibles. Et si on tombe monolithe, on a tombé les catapultes aussi, et tous les archiks, me faites pas jurer, mais ça peut passer, même si ça en fasse un bel HDV 15. Enfin, bel HDV 15 au niveau des améliorations, parce qu'au niveau des déplacements des bâtiments, c'est pas terrible. Là, il y a quand même moyen que ça passe. On va mettre ici, on va mettre d'abord les héros pour tomber toutes les défenses aériennes, c'est parti. Et de ce côté-là, on va mettre les dragons, parce qu'il y a bien un moment donné où il faut faire un petit peu de dégâts. Capacité du roi aussi, let's go. Les gars, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On a aussi l'hôtel de ville, j'avoue qu'il me fait un petit peu peur. On va essayer de sortir le château de clan. Il n'y a pas de château de clan. Ça aurait été cool de le sortir en début d'attaque s'il y en avait un. Là, c'est parti. Sors de gel sur l'hôtel de ville avec les dragon riders. Ça va passer. Et les amis, on va l'avoir, notre 3 étoiles. Je vous le dis, on va l'avoir, hop, capacité grand gardien. Ici, on affronte la championne ennemie. Je vais claquer, hop, mes petites chasseuses. Ça suffit pour tomber déjà la championne. C'est un bon petit début. Ensuite, capacité championne. On a tombé, je crois, toutes les défenses. Et les amis, ça va passer. Bon, évidemment, vu le village, si on connectait nos 3 neurones, c'est logique que ça passe, mais ça fait quand même plaisir. Et c'est parti, 40 trophées. Merci beaucoup, Abitschek. 40 trophées, grâce à lui, j'ai un record à 5127. En attaque, en seulement 7, on a fait 161. C'est pas si mal. Et je vous propose qu'on se retrouve à la fin de la journée quand j'aurai pris toutes mes défenses. On est le lendemain, ça veut dire qu'on a le résultat de la première journée du compte en Ligue Légende. On va découvrir ça ensemble. Il y a un petit spoil en haut à gauche, mais c'est possible que des défenses d'aujourd'hui se soient rajoutées et un petit peu, c'est vrai. Et le résultat de la journée d'hier, on a été en négatif de moins 13 malheureusement pour la première journée en Légende. Et je pense que ce résultat, c'est juste dû au fait qu'on n'a pas pris toutes nos défenses, j'en ai pris seulement 5. Si j'avais tout pris, ça aurait été encore pire. Il y a un seul mec qui s'est loupé, mais sinon tout le monde va nous rouler dessus. Pour être relégué de la Ligue Légende, faudrait que je descende sous les 4900, donc c'est peut-être bientôt le cas. Et vous savez ce que je vais essayer de faire ? Là, la saison est encore assez courte, il reste 5 jours. Je vais essayer de jouer ces 5 derniers jours pour avoir dans mon profil un résultat de Ligue Légende, avoir un bandeau supplémentaire comme sur mes HDV 16. Pour finir cette vidéo, on va ouvrir le bal ensemble. J'espère que vous allez me porter chance parce que là, on est plus bas en trophée qu'hier et on continue de croiser des HDV 16, c'est terrible. Sur tous les villages comme ça, j'aurai pas le choix à chaque fois. Je vais protéger toujours le dirigeable avec capacité grand gardien, c'est parti. Si je veux avoir la moindre chance qu'il arrive à destination et puisse me prendre l'hôtel de ville, je devrais être obligé de faire ça. Là, c'est parti, on pose le dirigeable. On va hop, oh, il y a une électro-titanide. Oh, je suis tellement fini, les amis, ça y est, je vais tout perdre d'un coup. Est-ce qu'on finit ? On a quand même fini l'hôtel de ville. Let's go ! Et on a tout perdu, purée de l'électro-titanide. Ça fait longtemps que j'avais pas croisé ça. Et derrière, ça va pas être trop, trop évident, mais on va quand même essayer de faire le 50%. Il faut absolument, si je veux gagner un petit peu de trophée, faire le 50% à chaque attaque. Là, avec la reine d'un côté, le roi de l'autre, ça va peut-être le faire. Après, pour tous ceux qui se poseraient la question, il n'y a aucun équilibrage dans Ligue Légende. C'est un petit peu comme les ligues de clan, c'est pas le but. Le but d'une ligue, c'est vraiment de mettre tout le monde ensemble. Et le fait d'améliorer son compte, ça doit être pris dans la balance. Donc forcément, si t'as pas le dernier hôtel de ville du jeu, tu pars déjà avec un gros handicap, bah, comme moi, sur cette attaque. Voilà, je vais faire de mon mieux avec la championne. Je pense qu'elle peut encore bien gratter. On va mettre, hop, sa capacité. Avec les sorts d'invisibilité, je pense qu'elle peut prendre, grâce à ça, encore un ou deux bâtiments. C'est parti, peut-être un dernier archi, ça peut être cool. Et sur un gros village comme ça, en étant HDV13, aller chercher déjà 2 étoiles, 54%. Peut-être même juste ici, le 55%. Ça nous fait 17 trophées, et c'est quand même plus que correct. Mais vous l'avez vu, sur la journée d'aujourd'hui, je suis parti pour me faire retourner aussi. C'est pas impossible que demain ou après-demain, je me fasse sortir de la Ligue Légende. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous en voulez une autre sur le résultat de toute une semaine en essayant de se maintenir en Légende, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, je vous dis à très bientôt.